Petit bilan couture ! Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne fêlée de la bobine, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, nous sommes le mercredi 29 juin, petit point météo rapide, c'est pas terrible, c'est plutôt couvert, il ne fait pas froid, il ne fait pas chaud, bref, passons. Vous l'avez compris, je vous retrouve aujourd'hui pour un bilan couture, si vous me suivez depuis longtemps ou moins longtemps, vous savez que dans mes bilans couture, vous n'allez rien voir de neuf, a priori, en tout cas cette fois pas non plus. Si vous venez d'arriver, et bien écoutez, je pense que vous découvrirez peut-être des choses si vous n'avez pas vu toutes mes vidéos. Effectivement, en général, dans mes vidéos, je vous emmène dans toutes mes coutures et donc je fais très rarement des coutures à côté. Bref, je vais évidemment vous montrer les réalisations que j'ai faites ces derniers temps, que vous avez déjà vues du coup si vous me suivez. Je vous glisserai les petits i quelque part par ici si j'y arrive parce que je crois que tous les i ne rentreront pas, mais comme d'habitude de toute façon dans tous les cas, je vous mettrai tout en description, donc vous n'aurez qu'à dérouler en bas. J'essaierai au maximum de vous insérer les patrons, les tissus s'ils sont encore disponibles et toutes les petites infos qui peuvent être utiles. Vous l'aurez donc compris, je vais vous montrer ce que j'ai réalisé. Je ne vais pas rentrer forcément dans le grand détail pour la bonne et simple raison que vous l'avez compris une fois encore, je vous en avais fait une vidéo. Donc si vraiment vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller voir la vidéo où je donne plus de détails sur les patrons, sur les tissus, sur la réalisation, sur mes sentiments, tout ça, tout ça. Je vais essayer de vous montrer plus ou moins dans l'ordre de réalisation. En général, il y a des coutures qui ont été faites il y a deux mois, voire trois mois. C'est parti, entrons tout de suite dans le vif du sujet. Nous allons commencer par le jean Dean 1956 de chez Poplin & Linnon. Emma de Freundy Couture avait lancé le défi de coudre son premier jean avec le hashtag le Freundy Jean. Et c'était vraiment l'occasion de faire ce défi, même si je l'avais fait un tout petit peu après. Je sais que vous avez été nombreuses à relever ce défi et franchement, j'ai trouvé ça génial. Donc merci encore à toi Emma pour cette super idée. J'avais jeté mon dévolu sur ce patron. Le PDF était à 10 euros. Alors il y avait une offre à ce moment-là, je ne sais pas si elle est toujours d'actualité, n'hésitez pas à regarder. C'était le PDF du jean Dean avec la veste Indigo qui était au prix du coup de 12 euros. Je m'étais laissée tenter par cette offre. Pour le tissu, j'avais utilisé un tissu jean stretch de chez Driss & Stoffen qui était à 2,95 euros du mètre. J'en avais commandé 2 mètres. Je pense que j'en avais eu à peu près 2,10 m. Quand je l'avais reçu, il était hyper raide. Il faisait énormément de bruit. Franchement, ça ne m'avait quand même pas trop trop inspiré cette histoire. Et puis au final, une fois que je l'avais lavé, ça allait nettement mieux. Depuis, je l'ai évidemment porté. Donc je l'ai lavé régulièrement et il s'est quand même vachement insoupli et il est très agréable à porter. Alors évidemment, je ne pense pas que ce soit le jean d'une qualité suprême excellente. Maintenant, honnêtement, pour 2,95 euros du mètre, je n'ai absolument rien à lui reprocher. Pour ce jean, on nous a indiqué de prendre 2,30 mètres de tissu. J'en avais clairement un petit peu moins. Et le jean est passé sans aucun problème. Alors j'ai quand même fait attention parce que normalement, on nous indique de placer nos pièces sans plier le tissu. Vous voyez, en général, on doit plier le tissu comme ça et poser nos pièces. Or là, il ne fallait pas faire ça et pourtant, c'est ce que j'ai fait. Bref, la stature est pour 1,72 m. Personnellement, je fais 1,65 m. Donc j'ai rétréci mon pantalon. J'avais trouvé un tuto sur YouTube. Il me semble que j'avais enlevé 4 cm. Alors évidemment, ce n'est pas 4 cm qu'on enlève dans le bas. Il y a un truc à faire au niveau de quelque part ici. Je ne m'en souviens plus. J'essaierai de vous mettre de toute façon le lien pour cette astuce-là en barre d'infos si je le retrouve. C'est un jean de coupe slouchy ballon. Donc qui est resserré à la taille et qui est plus large au niveau des fesses, des hanches, des cuisses. Et qui se resserre au niveau des chevilles. Typiquement style de jean années 80. Nous avons une patte de boutonnage. Alors normalement, c'était 3 boutons qu'il fallait. J'en ai mis 4 comme c'était des plus petits boutons. Et les boutons viennent, je crois, de merceries extra si je ne dis pas de bêtises. Alors ce pantalon, il a tout d'un jean. Surtout, la chose hyper importante, il me semble, ce sont les surpiqures. Je vous avoue que j'ai hyper flippé quand même au niveau des surpiqures. Pas que je n'avais jamais surpiqué, mais en jean, c'est quand même complètement différent. Et ça s'est très bien passé. J'ai utilisé un fil que j'avais déjà, mais qui est clairement spécial jean. Donc nickel, aucun problème. D'après le tableau des tailles, on m'indiquait de faire un 42. Comme la matière est quand même plutôt très stretch, alors on nous indique de prendre un tissu avec légèrement de stretch. Celui-ci est extrêmement stretch. Du coup, j'ai préféré partir sur la taille 40. Et honnêtement, j'aurais largement pu partir sur la taille 38. Je me demande même si le 36 avec ce tissu-là n'aurait pas été, parce que là, clairement, en fait, il est vraiment grand. Je le porte, je l'ai beaucoup porté déjà. Je pense qu'à force de le porter, le tissu a certainement tendance aussi à se détendre, ce qui fait que concrètement, il est trop grand. Alors il y a des petits passants pour la ceinture, mais on voit que c'est vraiment pas très très large. Alors il faudrait éventuellement que je trouve une petite ceinture. Je ne suis pas non plus à le perdre quand je marche et à l'avoir sur les genoux, qu'on soit d'accord. Mais de temps en temps, je suis obligée, hop, comme ça, de le remonter un petit peu, ce qui n'est pas hyper glamour comme geste, disons-le clairement. Le point vraiment que je n'ai pas aimé sur ce jean, ce sont les poches. Les poches sont également surpiquées. Au niveau ici de la déco, on peut faire comme on veut. Il n'y a pas d'indication particulière. Si vous ne voulez pas mettre de surpiqure comme ça, on n'en met pas. Si vous avez envie de faire un cœur, une fleur ou que sais-je encore, vous pouvez. Ce que je n'aime vraiment pas dans ces poches arrières, c'est le fait qu'elles soient comme ça, coupées en deux. Il y a une coupure en plein milieu, ce qui fait que la poche en fait est en deux et je n'aime pas du tout. On ne peut rien mettre dans cette poche, c'est inutilisable. Je l'ai énormément porté, c'est un jean que j'adore. La qualité, écoutez, le seul petit point, c'est qu'à ce niveau-là, il y a des petits fils comme ça qui sont sortis, qui ont été tirés. J'en ai également ici, à cet endroit-là. J'avais eu un léger couac aussi au niveau ici de la boutonnière où il y avait un tout petit décalage entre ici, vous voyez, entre là et là, on voit qu'il y a un léger décalage. Ça ne m'empêche absolument pas de le porter. Au niveau de la poche, il y a une petite surpiqure qui a sauté. Je viens juste de le voir. Bon, écoutez, on peut dire que ça lui donne de la vie. Bref, j'ai beaucoup aimé coudre ce pantalon qui a été un réel défi, franchement. C'est une difficulté intermédiaire confirmée, donc autant vous dire que j'ai quand même un petit peu flippé. Le confirmé m'a vraiment flippé très très fort. Et au final, en prenant mon temps, je me suis vraiment concentrée. Ça s'est très bien passé. Je tiens également à dire que le livret pas à pas est très bien fait. On a plein d'explications. J'ai vraiment beaucoup beaucoup apprécié. Et il y a également une vidéo pas à pas sur YouTube qui m'a également beaucoup aidée. En faisant ce pantalon, j'ai découvert la couture encornée que j'ai trouvée absolument géniale. J'ai beaucoup, beaucoup aimé faire cette couture-là. Vous l'aurez compris, patron validé. Sous-titrage ST' 501 On passe ensuite à la blouse édite de chez Fibre Mood. C'était le premier patron de chez Fibre Mood que je cousais. Je l'ai faite dans une panne de velours blanche de chez Driss & Stoffen qui était à 2,50€ du mètre. C'est une matière que j'aime beaucoup. Je trouve ça très joli. Alors même si c'est synthétique, j'aime beaucoup le rendu de cette blouse. Je suis partie sur la taille 40. Là aussi, je pense que j'aurais clairement pu la faire en 38 parce que ça me tombe légèrement sur les épaules. Et j'aurais vraiment aimé que ça s'arrête vraiment à la jonction de l'épaule. De toute façon, c'est un patron là aussi que je compte refaire. Et là, il est évident que je partirai du coup sur le 38. Je n'ai pas eu nécessairement de grosses, grosses difficultés pour ce patron. Il y a quand même deux, trois petites choses que je n'avais pas compris ou que j'ai légèrement coquées. Comme par exemple, ici au niveau de la fermeture, on voit que ça doit vraiment normalement se mettre au niveau de la pointe. Et là, c'est légèrement décalé. Ce côté-là, en fait, je n'avais vraiment pas compris les explications. Normalement, ce sont des boutonnières et des boutons, il me semble. Je n'avais absolument pas envie. J'ai mis des petits boutons pression. J'ai également eu une difficulté de compréhension pour rattacher la pièce ici. Alors, c'était au volant ou à la pièce ici, je ne sais plus trop. J'avais franchement un petit peu galéré. Mais bon, comme j'ai des soucis 3D, si vous le savez, j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois. J'ai dû vraiment analyser les explications. Au final, voilà, ça a très bien été. J'avais retenu que j'avais trouvé les manches un tout petit peu trop courtes. Alors, pourtant, je ne les ai pas modifiées. Elles m'arrivent à peu près là, comme ça. Si je refais cette blouse, je rajouterais certainement 2-3 cm parce que là, j'aime pas trop. Mais bon, ça ne m'empêchera pas de la porter. Alors, il est évident que je n'ai pas encore eu trop l'occasion de la porter étant donné qu'il a fait quasiment chaud tout de suite après ma couture et que porter de la panne de velours quand il fait 42 degrés à l'ombre, c'est pas possible. Bref. Autre petit point, mais là, c'est clairement dû à la matière, c'est au niveau du bas, ça a vraiment tendance à rouloter et à remonter comme ça. Alors, vous avez été quelques-unes à me donner des petites astuces pour pas que ça fasse cet effet rouloté quand on le porte. Honnêtement, de tête, je ne m'en souviens plus, mais j'irai relire les commentaires ou je l'ai noté quelque part. Avant de faire quoi que ce soit, quand je la porterai, quand le temps le permettra, donc je pense au début de l'automne, je verrai si ça roulotte toujours et si c'est toujours le cas. Ma foi, je verrai si je peux rectifier ce petit souci. Là, j'aime beaucoup ce modèle. Il n'était pas plus compliqué que ça à coudre. J'ai trouvé que pour un premier patron de chez Fibre Mou, les explications étaient plutôt bien faites, même s'il y a des petites choses que je n'ai pas comprises. Il y a des schémas, il y a du texte. Je trouve que c'est plutôt bien fait. Je ne me souviens absolument pas de combien il fallait de métrage, mais je crois que c'était à peu près entre 1m50 et 2m. Enfin bref, je ne veux pas vous dire de bêtises, donc oubliez ce que je viens de dire. Je crois avoir tout dit concernant cette petite blouse Fibre Mou que je trouve absolument trop pichounette. Sous-titrage Société Radio-Canada Je vais ensuite vous parler de deux patrons qui sont tirés du livre des Bobine Patterns. Elles m'avaient gentiment envoyé leur livre « Je créais ma garde-robe ». Ce n'était pas un partenariat. Elles ne m'avaient absolument pas demandé d'en faire une vidéo ou quoi que ce soit. Ça m'avait fait plaisir de le faire et ça m'a donné l'occasion surtout de tester leur patron que je ne connaissais absolument pas. Donc les filles, je vous remercie encore pour ce cadeau. Merci. J'avais donc jeté mon dévolu sur la blouse esquisse. Le petit schéma technique. On nous conseille du crêpe, toile de l'inviscose, du tancel, fibrame de viscose, popline de coton. Il fallait également du thermocollant, de l'élastique. Voilà. Dans le livre, c'est le patron papier que vous avez. Pour rappel, dans ce livre, vous aurez un QR code. Et en fait, vous aurez accès à tous les patrons du livre en PDF, donc avec le QR code, etc., etc. J'en parle plus dans la vidéo dédiée. Pour la blouse esquisse, j'étais partie sur la taille 40. Le tissu, c'est un tissu, je crois, crêpe de viscose, il me semble, sans vouloir dire de bêtises, qui vient de chez Lolli Shop, donc que Lolli Shop m'avait gentiment envoyé gracieusement lors de ma commande, que j'avais payée, évidemment, mais pas lui, du coup. Bref. Il faut normalement entoiler la parementure. Vous me connaissez, je n'aime absolument pas l'entoilage. Par contre, je regrette vraiment de ne pas l'avoir triplée, parce qu'elle a tendance, du coup, à sortir, et c'est plutôt dérangeant. Autre petite chose qui me dérange, mais qui n'a absolument rien à voir avec le patron, c'est au niveau du tissu. Il est très fluide, très léger. La seule petite chose, alors il est absolument très, très beau, je ne sais pas si on verra, mais il y a des petits fils en lurex. Ça fait vraiment très joli. Par contre, les fils lurex ont vraiment tendance à gratouiller. Ce n'est pas forcément hyper agréable. Alors, quand je le porte, à la limite, je vais mettre un petit débardeur en dessous, parce que déjà, de 1, ça me gratte, mais l'encolure carrée, quand je me baisse, eh bien, comment dire, qu'il y a à peu près vision sur toute la partie haute de mon corps, voyez-vous. Bref, clairement, j'aurais pu partir sur le 38, mais ça, c'est un souci que j'ai, moi, avec tous les patrons. Je ne sais pas pourquoi je regarde le tableau des tailles, mais ça a toujours tendance à être trop grand. Chaque fois, je me fais la réflexion, mais Audrey fait une taille en dessous, et en général, je ne le fais pas. J'ai toujours peur, du coup, que ce soit trop petit. On voit que ça me tombe légèrement sur les épaules, et qu'au niveau du décolleté, eh bien, ça ne plaque pas comme ça devrait plaquer. Mais là, c'est certainement, je pense aussi, lié de 1 au tissu qui est très fin, et au fait, évidemment, que je n'ai absolument pas entoilé comme il fallait le faire. Je m'étais également trompée au niveau des manches. Je ne sais plus ce que j'avais fait. Je crois que j'avais fait un double rentré, mais pas comme il fallait tout ça, parce que je n'avais absolument pas lu les explications, parce que souvent, je ne le fais pas. Ce qui fait que je m'étais retrouvée avec des manches beaucoup trop grandes. J'avais... Je m'étais dit qu'il y a un problème, c'est pas possible. Donc, j'avais lu les explications, et c'est là que je me suis rendu compte que, clairement, ma métance de pifomètre, pour le coup, n'était pas la bonne. Donc, j'avais décousu et refait comme c'était indiqué dans les explications, et ça s'est très bien passé, nickel. Le point hyper positif, c'est que c'était une couture très, très rapide, dans le sens où, en général, quand je fais une couture, souvent, ça me prend des heures, des jours. Vous le savez, j'adore les petites finitions, les petits machins, enfin, bref. Pour cette blouse, en toute franchise, je crois qu'elle était cousue en 2 heures de temps. Facile et rapide à coudre. Je pense que ça peut être un très bon basique, même si on prend un tissu uni, sobre, c'est quelque chose, vraiment, de passe-partout. Je ne suis évidemment pas à l'abri de m'en refaire, pourquoi pas, pour la version automne-hiver. J'étais ensuite partie sur le top Jacqueline, toujours des bobines patterns, en collaboration avec Virginie, de l'Atelier de Vie. Il est hyper froissé, là, honnêtement, je l'ai sorti du panier à linge, donc ceci explique cela. J'avais pas envie de le repasser pour vous le montrer, soyons clairs. J'étais partie sur la taille 42 et, clairement, c'était trop grand. Et c'est pour ça que, pour la blouse esquisse, j'étais partie sur le 40. Comme, du coup, c'était trop grand, ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai resserré l'élastique au niveau du dos, pour que ce soit plus... pour que ça épouse mieux mon corps, entre guillemets. Mais là aussi, je vais, par contre, pouvoir partir sur la taille 40. J'avais fait, cependant, une petite variante, comme vous l'avez certainement remarqué, c'est que j'avais ajouté des volants au niveau des bretelles, parce que je n'aime pas porter des choses qui sont sans manches. En général, je ne suis pas forcément à l'aise et j'ai trouvé l'idée des volants plutôt sympa. Clairement, ma méthode est à améliorer, parce qu'on voit devant, comme ça, que ça coaque un petit peu, ici. Il faudra que j'améliore un petit peu, mais en l'état, il est tout à fait portable. J'avais fait des coutures anglaises, parce que vous savez que j'ai un amour pour les coutures anglaises. Je trouve ça tellement joli. Rien de plus à ajouter sur ce petit top. Ah si, il y a un passe-poil. Je l'ai fait moi-même, parce que je n'en ai pas. Le tissu, c'est une viscose de chez Driss & Stoffen. Ne la cherchez pas, elle n'est absolument plus disponible, parce que je l'avais acheté il y a deux ans ou trois ans, quelque chose comme ça. C'est clairement un petit top que je pourrais être amenée à refaire, toujours avec des petits volants, mais en améliorant un petit peu ma technique pour que ce soit plus joli, simple, efficace et rapide à coudre également. So you're the fire, you're the flair, you're the song inside my head. And I will taste every note, feel so good when you're in my head. And you're the fire, you're the flair, you're the song inside my head. J'étais ensuite partie sur une vidéo où j'avais envie de confronter, enfin plutôt comparer, Burda et Fibre Mood. Pour ce faire, j'avais fait un partenariat avec les fantaisies d'Elodie, que je remercie encore pour l'envoi de ces super beaux tissus. Merci Elodie. Vous l'aurez compris, j'avais choisi de faire un modèle de chez Burda et un modèle de chez Fibre Mood. Pour le modèle de chez Burda, j'étais partie sur la blouse 117, je crois que c'était le Burda du mois de février. On peut également trouver le PDF sur le site de chez Burda. Je ne sais plus à combien il est, mais je vous mettrai de toute façon tous les liens. Je ne sais plus quel tissu ils utilisent, ça avait un nom assez particulier dans leurs explications. Et moi j'avais envie de partir sur une viscose, donc celle-ci, donc une viscose à fleurs. J'avais envie de quelque chose de fluide et de léger. Au niveau des tailles, c'était plutôt particulier parce que ça allait du 72 au 88. Et quand Burda nous indique ce genre de taille, en fait c'est une histoire de stature. Là c'était pour une stature de 1m76. Je fais 1m65, voilà. Je ne me souviens plus si j'ai coupé quelque chose, mais je ne crois pas parce que j'aime bien les blouses quand elles sont plutôt assez longues. Je n'avais pas envie d'un crop top. On nous indiquait qu'il fallait 2m50 de tissu. Elodie m'avait envoyé 2m50 et j'en ai eu largement assez. Je crois même qu'il me restait une toute petite chute, mais complètement pas exploitable. Mais en tout cas, dans 2m50, ça rentrait sans problème. La difficulté est de 2 sur 4. Les manches sont coupées dans le biais, ce qui fait que ça prend quand même beaucoup d'ampleur. Et ce sont des manches plutôt... Alors là on ne voit pas trop parce que c'est un petit peu froissé, mais ce sont des manches plutôt très bouffantes. Au niveau des poignets, ce sont des smokes normalement. Alors je dis normalement parce que ça a été une calamité cette blouse. Je la trouve tellement belle dans le magazine. Alors clairement, pour une question de tissu, je n'ai absolument pas le même rendu, mais ça je le savais. Par contre sur la photo du magazine, vous verrez que les poignets sont très smokés, donc on voit que c'est plutôt très haut. J'avais mis tous mes repères sur mon tissu pour faire les smokes. Les smokes ont été catastrophiques. Ça m'a pris la tête, ça m'a pris un temps fou. J'avais lu qu'il était assez compliqué d'utiliser du fil élastique dans la canette d'une machine à coudre électronique. J'ai fait le test, ça a été très compliqué. Ma machine, je crois qu'elle n'a pas trop aimé. Elle me faisait des bruits assez chelous. Bref. Du coup, j'avais même ressorti ma machine mécanique et j'avais essayé. Alors elle ne faisait pas de bruit, mais par contre, ça n'a pas du tout fonctionné non plus. Ça n'allait pas du tout. Ça m'a énervé. Je me suis dit que certainement l'élastique fronceur serait une solution. J'ai mesuré mon poignet avec l'élastique. Donc ça faisait à peu près un élastique comme ça. C'est grosso modo. Qu'il fallait que je mette sur une surface comme ça. J'avais beau tirer, je n'arrivais pas à le tirer jusqu'au bout. C'était impossible. À moins qu'à un moment, il y ait quelque chose qui m'explose en plein visage. C'était mission impossible. Ensuite, j'ai simplement mis un élastique pour que ce soit plus resserré, pour que ça me tienne au niveau du poignet. parce que sinon, j'allais me retrouver avec un truc. Ce n'était pas possible. Voilà. Pour que ça se resserre au poignet, j'étais très 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 déçue. J'ai quand même envie de réussir à faire des smokes à un moment donné. Vous avez été plusieurs à me donner une astuce. Si je ne dis pas de bêtises, d'après mes souvenirs, c'est de faire des piqûres aux points zigzags et ensuite d'insérer le fil élastique dans les points zigzags et donc de tirer le fil élastique à la longueur qu'il faut. Je ne sais pas si je suis très claire, je ne sais pas si ce que je dis, c'est vraiment ce que vous m'avez expliqué, mais il me semble que c'était quelque chose comme ça. Évidemment, le jour où je referai des smokes, j'irai chercher une vidéo sur YouTube pour vraiment pas me planter parce que ça m'a quand même beaucoup beaucoup énervé, cette histoire. Et je suis très frustrée des smokes, soyons clairs. Ça m'agace profondément de ne pas y être arrivé. Il y a une parementure. Pareil, normalement, il aurait fallu l'entoiler et comme d'habitude, je ne l'ai pas fait. Et comme d'habitude, ça m'agace parce que ça ressort, parce que je ne l'ai pas non plus triplé. Je sais qu'il y a vraiment un point d'amélioration à faire à ce niveau-là parce que vraiment, je fais toujours la même connerie et ça commence sérieusement à m'agacer. Alors, je sais que vous êtes aussi nombreuses à mettre du thermocollant double face pour bien plaquer la parementure pour ne plus qu'elle sorte, ce qui est franchement une très bonne idée. Il faudrait vraiment que je m'achète ça parce que je pense que ça pourrait m'être très utile. Je crois que c'est du thermocollant pour les ourlets, quelque chose comme ça. Et j'ai eu un autre couac. Oui, parce qu'on n'est plus à ça près. Alors déjà, normalement, ici, il fallait utiliser une lanière en cuir. Je n'en avais pas, donc j'ai fait un biais. J'ai mis mon biais sur tout le tour du col. J'ai laissé un petit peu plus pour pouvoir nouer. Et alors, la grosse... Enfin, la grosse... Le truc qui m'a gonflé, c'est ici. Je ne sais pas si on verra. Pas grand-chose. On voit qu'il y a une fente, ici. Je n'ai rien compris aux explications Burda. Je vous l'ai dit dans la vidéo, je crois que mon cerveau n'est clairement pas fait pour comprendre Burda. Ça m'a saoulée, ça m'a agacée. Franchement, c'était chiant, quoi. Voilà, je suis désolée de le dire comme ça, mais ça m'a saoulée. Donc, j'ai fait complètement à l'arrache. Et j'ai simplement fait une espèce de petite... Comment dirais-je ? Une petite couture, ici, pour que ça fasse vraiment comme une fente. parce qu'en fait, ça me faisait un espèce de carré comme ça, de rectangle. Ça faisait très moche. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, ça m'a vraiment saoulée. Cette blouse qui était de difficulté 2 sur 4, moi, perso, elle m'a agacée. Alors, je la porte. Je suis très bien dedans. Le tissu est hyper agréable. Franchement, n'hésitez pas à aller sur la boutique d'Elodie parce qu'elle a de très jolis tissus. Et je peux vous dire que cette viscose, elle est tellement agréable à porter. Il fait bon, pas trop chaud, ce qui n'était pas trop le cas. Je l'ai porté 3-4 fois, mais je suis hyper bien dedans. C'est vraiment un plaisir pour la peau. Je l'adore. Je pense refaire peut-être ce modèle, mais dans un tissu plutôt popeline ou quelque chose comme ça, pour que ce soit plus ressemblant à ce qu'il y a sur la photo, que ça donne vraiment cet effet un petit peu folk autre que je voulais. Pour le coup, je voulais quelque chose de fluide, mais j'aimerais bien aussi quelque chose de folk. Pas si vous me suivez. Bref, pour ce petit comparatif Burda et Fibremood, donc vous avez vu la blouse Burda. Et pour Fibremood, mon dévolu, c'était jeté sur le sweat Paola. Au premier abord, je n'aimais pas du tout ce sweat. Et je ne sais pas pourquoi, à force de regarder ce pull, il a fini quand même par attiser ma curiosité. Et plus je le regardais et plus je le trouvais sympa. Et j'ai trouvé que c'était plutôt une bonne idée. Là, le tissu également vient de les fantaisies d'Elodie. C'est un French Terry. C'était la première fois que j'avais un French Terry dans les mains. Et en plus, il est merveilleux ce tissu. Je ne sais pas si on verra, mais il y a des paillettes. Il est absolument fabuleux. La qualité, elle est top. Alors, même si je ne peux pas la comparer à d'autres French Terry parce que c'est le premier et le seul que j'ai eu entre les mains, j'avais un petit peu peur. le côté bouclette du French Terry ici à l'intérieur. J'avais peur que ça me gratouille et que ça me dérange. Pas du tout. J'adore ce pull, mais je suis tellement bien dedans. Quand il fait un petit peu frais comme ça, je le porte et je l'adore. Pour ce modèle-là, il y a plusieurs options. Il y a l'option avec poche, sans poche, avec ou sans capuche. Personnellement, j'ai choisi et la poche et la capuche. Je ne me souviens absolument pas de combien de tissus il me fallait, mais je crois que c'était aussi quelque chose comme 2 mètres, 2,50 mètres. Honnêtement, je ne sais plus. Alors normalement, il fallait utiliser du bord-côte pour les poignets, il me semble, pour ici, le bas, ainsi que cette partie-là de la capuche. Comme je n'avais pas de bord-côte, écoutez, ma foi, j'ai pris dans le même tissu et je trouve que ça fait très joli, ça s'est très bien passé. En toute honnêteté, je n'ai jamais cousu de bord-côte. Concernant les explications de chez Fibremood, écoutez, comme la blouse que je vous ai montrée précédemment, je n'ai eu aucun souci. Fibremood est plutôt très bien expliqué. Vous avez des schémas, vous avez des explications de texte, franchement, ça se fait nickel. Alors, je ne l'ai pas dit, mais sur les patrons, du moins magazine, les marges de couture ne sont pas incluses, mais à chaque fois, en fait, vous avez un petit schéma des pièces où on vous indique où rajouter des marges de couture et de combien. Par contre, j'ai cru comprendre que sur les PDF, vous avez les calques avec et sans marge de couture. Si je ne dis pas de bêtises, c'est quelque chose comme ça, mais vraiment, n'hésitez pas à vérifier. Pour la couture, donc ça s'est très bien passé, j'ai fait des surpiqures comme ça à ce niveau-là. J'aime beaucoup le rendu. Je ne sais plus si c'était indiqué ou si c'est moi qui l'ai fait. Non, je crois que c'était indiqué. Pour la poche, pas eu de soucis non plus. Et alors, moi, j'adore les poches kangourou comme ça. C'est un peu frais, on peut y mettre les mains. Je trouve qu'on est à l'aise. C'est vraiment, vraiment chouette. La capuche, je ne suis pas du genre à porter une capuche, mais j'aime beaucoup l'effet que ça donne. Ça donne vraiment un effet sportswear. Voilà. Alors, la capuche n'est pas doublée. Du coup, comment dire ? Ça ne fait peut-être pas terrible quand c'est du French terrible. Vous voyez, on voit les bouclettes comme ça si on ne met pas la capuche. Bon, après, ce n'est pas plus dérangeant que ça. Je trouvais la finition peut-être un petit peu dommage. J'aurais bien vu peut-être plutôt une doublure pour ne pas voir comme ça le côté cousu là qui ne fait pas forcément terrible. C'est un détail, mais bon, si on fait ce souhait, pourquoi pas effectivement doubler la capuche. Ça pourrait être peut-être plus joli, avoir une finition un petit peu plus sympa. J'ai également rallongé légèrement les manches parce que là, ce sont des manches trois quarts. Et sur un souhait, moi perso, les manches trois quarts, je ne suis pas forcément fan. J'aurais pu clairement rajouter peut-être 2-3 cm pour que ça fasse vraiment des manches longues parce que là, ça s'arrête vraiment à ce niveau-là et on a l'impression du coup que ça a rétréci au là-bas. Je sais que c'est un petit peu trop court, vous voyez. C'est froncé au niveau des épaules. Pas de souci particulier non plus pour les fronces. Pour la taille, en toute honnêteté, je ne sais plus du tout sur quelle taille je suis partie. C'était soit de 40, soit de 42. Je ne sais plus. Je ne l'ai pas noté. J'adore ce souhait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je vais ensuite vous parler d'un patron évidemment que vous avez vu passer sur ma chaîne car j'en ai parlé dans plusieurs vidéos. Il s'agit de la robe cafetan sur le rivage. J'en ai fait plusieurs versions. C'est un patron que j'avais reçu de ma petite mercerie avec qui j'avais fait un partenariat. Dans le précédent bilan couture, je vous l'avais déjà montré, il me semble, mais comme j'en ai fait plusieurs versions, je trouvais ça intéressant de vous montrer tout de suite les trois versions en même temps. La première version, c'était celle-ci que j'avais fait en partenariat. C'est ma petite mercerie également qui m'avait fourni le tissu et les boutons. C'est une double gaze, je ne sais plus comment elle s'appelait, hyper confortable. Concernant le patron, il faut savoir que c'est une robe. Il n'y a pas d'indication pour faire une blouse. Ce que j'avais fait, c'est que j'avais posé une de mes blouses sur le patron pour voir à peu près où m'arrêter en ajoutant des marges de couture. Donc c'est à vous vraiment de faire la hauteur que vous souhaitez si vous voulez quelque chose de court, de plutôt long, de plutôt très long, de plutôt moyen long, en faire une robe courte, une robe plus longue, bref. Concernant les tailles, ça va du 34-36 au 50-52. C'est par double taille en fait à chaque fois. C'est de niveau 1, donc facile. Pour la robe, vous avez deux fentes sur le côté, libre à vous de n'en mettre qu'une seule. On peut mettre ou pas les manches, ou pas les poignées de manches, faire une patte capucin ou pas. C'est vraiment au choix. Il y a plusieurs versions et c'est vraiment ce que j'ai trouvé très très intéressant dans ce patron. Vous avez également une option de colle, donc soit faire un grand V, soit un V plus petit. Pour ma première version, petite chose que je vais lui reprocher à cette double gaze. Il y a des petits points. Je ne sais pas si on les verra. Oui, on les voit, ces petits points. Je trouve qu'à force de les laver, ils perdent leur éclat et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment très très dommage. Quand je l'ai reçu, on voyait que c'était vraiment des points argentés. Plus je la lave, alors je ne la repasse pas. Quand je la lave, je l'accroche bien. Il y a des endroits où ce n'est plus du tout argenté en fait. C'est limite un peu nacré, voire terne, mais plus argenté. C'est vraiment quelque chose que je vais lui reprocher à ce tissu. Mais voilà, sinon il en reste très confortable. Pour cette version-là, j'étais partie sur le 42-44 d'après le tableau des mesures. J'avais fait donc la version avec le col grand V. J'avais choisi donc de mettre les manches, le poignet de manche et de faire la patte capucin. C'était ma première patte capucin et ça s'est très bien passé. Les petits boutons viennent également de chez ma petite mercerie et je les trouve absolument magnifiques ces boutons. Pour la taille, c'est un petit peu trop grand. La parementure, comme d'habitude, je ne l'ai pas thermocollée, mais ça va, elle n'a pas trop tendance à sortir donc ouf. C'est quand même une blouse que je porte énormément. Je suis vraiment très à l'aise dedans, même quand il fait très chaud, c'est très agréable, c'est très respirant. Bref, pour ma deuxième version, je suis toujours restée sur de la double gaze, mais cette fois de chez Driss & Stoffen que j'avais reçue dans ma box surprise. Je ne savais pas du tout quoi en faire parce que clairement, le jaune, ce n'est absolument pas les couleurs que j'ai l'habitude de porter. Pour cette version, eh bien écoutez, j'ai choisi toujours de mettre des manches, mais par contre, cette fois, je n'ai pas mis de poignée de manche. Donc j'ai fait une petite variante et pareil, au niveau du col, pour cette version-là, j'ai choisi le petit V. Du coup, on peut vraiment voir la différence entre les V. Alors pour celle-là, je vous avais dit que c'était en 42-44, mais du coup, pour celle-là, je suis partie sur le 38-40 car là, c'était quand même trop grand. Du coup, elle est plus ajustée, c'est peut-être esthétiquement un petit peu mieux, mais je suis très bien dans les deux. Celle-ci, pour la petite variante en plus, j'ai décidé de rajouter un petit galon de dentelle au niveau des poignées et donc de faire un espèce de froufroutage là au bout des manches et de rajouter également une dentelle au niveau du col et j'en suis franchement très contente. C'est également une version que je porte très souvent parce que je suis très bien dedans et j'adore la porter et du coup, au niveau de la couleur, je m'y suis carrément faite. Pas de difficultés particulières pour le montage, que ce soit celle-là ou celle-là, c'est exactement pareil. Concrètement, vous avez un devant, vous avez un dos, on fait épaule contre épaule, on met les manches, tac, 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 on ferme tout ça, on n'en parle plus donc ce sont quand même des coutures plutôt rapides même si effectivement, il y a une parementure. La parementure, j'avais un petit peu peur au niveau du décolleté et écoutez, franchement, ça se passe très très bien, ça se positionne parfaitement. Aucun souci, aucun. Ce que j'ai fait du coup pour la parementure ici, elle ne bouge absolument pas étant donné que j'ai mis ce galon de dentelle et donc j'ai fait une couture. Par contre, pour cette version, mais je ne sais pas ce que j'ai foutu, je voulais surfiler la parementure et en fait, j'ai complètement oublié donc ça fait un peu dégueu quand même, même si ce n'est pas très joli, j'ai envie de dire, personne ne le voit. Voilà pour ma deuxième version de caftan. Et pour la troisième version, j'avais choisi de faire cette fois la robe. Je suis toujours partie sur la taille 38-40. Pour le tissu cette fois, c'est un lin viscose de chez Driss & Stoffen que j'avais reçu également dans ma box surprise. J'en avais reçu un bon coupon. Je crois que c'était 2 mètres, quelque chose comme ça. Et une fois que j'avais coupé la robe dedans, il ne me restait vraiment pas grand-chose. Peut-être une bande de 15-20 cm, pas plus. La seule chose par contre que j'ai modifiée, je n'ai pas fait de manches, je n'ai pas fait de brassées de manches, j'avais envie de volant. Donc, j'ai simplement fait une bande, je crois que j'ai fait sur toute la lèse. Donc, j'ai surfilé avant, j'ai fait un rentré que j'ai cousu. J'ai fait 2 fils de fronce tout le long de ma bande et ensuite, j'ai simplement rattaché le volant au niveau de la manche. Donc, au lieu de mettre une manche, j'ai mis un volant, tout simplement. J'ai choisi l'option grand V. J'ai toujours fait la parementure. Alors, cette fois, c'est un morceau de coton, de drap qui me restait. J'ai surfilé également l'intérieur. Pour l'ourlet, j'ai fait un double ourlet. La fente, c'est très bien expliqué. Par contre, elle monte très, très haut. Je crois que ça descendait à peine en dessous des fesses. Alors, j'exagère peut-être un peu, mais clairement, limite au-dessus de mi-cuisse. Ce qui fait que quand on marche, quand on bouge, franchement, c'était beaucoup trop ouvert. Ce que j'ai donc fait, ici, c'est déjà une partie de la fente et donc, j'ai cousu toute cette partie-là. Je pense que j'aurais encore pu coudre 2-3 cm facilement parce que là, ça remonte quand même encore un tout petit peu trop à mon goût. Mais ça passe quand même déjà nettement mieux. Je ne me retrouve pas à moitié les fesses à l'air. Quand je l'avais enfilé pour la première fois, j'avais quand même un petit peu peur dans le sens où mes hanches, fesses passent. Mais comparativement au haut, je trouvais que ce n'était pas extra. Alors comme ça, en l'état, je ne suis pas sûre de la porter. Par contre, avec une ceinture, ça me va largement mieux. En fait, c'est une coupe très droite et moi, j'ai l'impression que ce n'est pas une coupe qui me va particulièrement. Je suis quand même un petit peu ceintrée, ça se dit. Je suis un petit peu marquée quand même à la taille. Alors peut-être pas beaucoup, mais je suis quand même marquée. Ce qui fait qu'en fait, quand je mets une coupe droite, j'ai l'impression que ça baille énormément sur le haut et que sur le bas, en fait, c'est limite collé. Je ne sais pas comment expliquer, mais je trouve que ce n'est pas très flatteur pour ma morphologie. Donc clairement, c'est une robe que je dois porter ceinturée pour vraiment me sentir à l'aise dedans. Je n'étais absolument pas convaincue. J'avais même dit que c'était clairement une robe pour passer la serpière. Alors pas à utiliser comme serpière, mais bien pour faire le ménage. Et le lendemain, je l'ai porté pour être en extérieur. Et écoutez, je me sens très bien dedans, très à l'aise, mais encore une fois, avec une ceinture. Sinon, c'est mort. Donc j'avais vraiment envie de vous montrer les trois versions de ce patron, même si encore une fois, les blouses ne sont pas sur le patron. Il suffit simplement de les couper au bon endroit. Mais j'avais vraiment très très envie de vous montrer ces trois versions. Et il y a évidemment d'autres possibilités à faire encore. Et c'est clairement un patron que je referai. C'est parti. Musique Je vais maintenant passer à la dernière réalisation que je vais vous montrer dans cette vidéo. Il s'agit du maillot de bain, attention prononciation, Cuba Libre, de chez Fitiou. Là aussi j'en ai vraiment fait une vidéo dédiée où je vous avais tout expliqué le plus détaillé possible donc vraiment n'hésitez pas à aller la voir. J'ai été testeuse pour ce maillot de bain. J'avais été vraiment très très honorée d'avoir été contactée par Julie et Paloma donc les créatrices de Fitiou. C'était une grande première pour moi car je n'en avais jamais cousu alors autant vous dire que j'avais quand même un petit peu les pépettes. J'avais tellement peur de me planter, de me foirer. Elle nous avait envoyé à nous testeuse tout le matériel nécessaire pour pouvoir le réaliser. Nous avons testé avec des tissus qu'elle nous avait envoyé et on a pu faire notre maillot de bain définitif donc dans ce magnifique tissu qu'elle nous avait également fourni. Pour rappel c'est le petit tissu avec les petites cerises et si je ne dis pas de bêtises, ce tissu est exclusif à chez Fitiou. Il est d'une très bonne qualité. On a dû tester deux modèles et pour le modèle définitif, moi j'ai donc choisi le Cuba Libre. Alors c'est un maillot de bain bandeau. On peut y mettre soit des bretelles amovibles, soit une bretelle comme ça qui est fixe et qu'on noue en fait dans la nuque. Et pour la culotte, soit une culotte taille normale, soit une culotte taille haute. Pour les tailles, au niveau du soutien-gorge, ça va du XS au XL et pour la culotte, les tailles vont du XS au 3XL. Me concernant, j'ai choisi de faire la culotte taille haute parce que je trouvais qu'avec ce tissu, ça lui donnait tellement un air pin-up que je ne voyais que le taille haute. Pas grand chose à dire sur le montage de la culotte. Alors personnellement, j'ai eu des petites difficultés mais à cause de ma machine à coudre qui, je ne sais pas ce qu'elle m'a fait à ce moment-là. Mais bref, sur la vidéo que j'en ai faite, vous pourrez voir également les petites étapes. Alors ce n'est pas un pas à pas, mais j'ai essayé de filmer le plus d'étapes possible, sauf pour la culotte où comme dit, ça a cafouillé et donc du coup, je n'ai pas beaucoup filmé. Bref, la difficulté de ce maillot de bain est de 4 sur 5. En toute honnêteté, j'ai trouvé que c'était franchement plutôt facile dans le sens où c'est très très bien expliqué. On reconnaît vraiment dans les explications la patte de chez FitEU, alors vous avez des explications photo et texte. J'ai vraiment suivi les instructions, vous savez qu'en général, je ne le fais pas, mais comme là, j'ai été testeuse, je me suis vraiment obligée et concentrée à le faire et ça s'est très bien passé. La culotte, hyper facile et rapide à monter, franchement dit, aucun problème. Elle a un petit nœud ici sur le côté pour pouvoir tout simplement la nouer, pour lui donner un petit côté un petit peu plus pin-up, va-t-on dire. La culotte est plutôt bien englobante, elle ne me sert pas trop, elle tient bien en place, rien à dire. Le soutien-gorge me concernant, alors encore une fois, je suis partie sur la taille L et j'ai choisi de mettre les bandes fixes à attacher au cou. On voit qu'il y a ici un petit nœud, je trouve ça tellement mignon, avec un espace qui est ouvert comme ça. Il y a une espèce de ceinture qu'on place ici, là. Au niveau du dos, il y a une petite attache comme ceci et nous avons des baleines ici sur le côté. Évidemment, il est doublé, sauf au niveau des bandes, des attaches. On peut très bien avoir une taille M en bonnet et une taille L pour le dos. Elles ont refait en fait cette façon de faire parce qu'avant, il y avait un système comme ça où c'était à nous de refermer, mais c'était assez compliqué parfois, on ne savait pas trop comment gérer le truc. Et là, elles ont tout bien fait. Franchement, c'est hyper bien expliqué, c'est hyper bien fait. Je ne suis pas en partenariat ni affiliée à la marque FITIU, mais vous l'aurez compris, c'est vraiment une marque que j'affectionne particulièrement. Enfin bref, j'adore. Pour en revenir à la difficulté, honnêtement, alors c'est vrai que j'ai pris mon temps. Par contre, celui-ci, c'était le troisième haut que je montais, étant donné que j'en avais testé deux avant. Ça allait plus vite parce que j'avais quasiment plus besoin de lire les explications. Pour une difficulté de 4 sur 5, j'avais très très peur. Du coup, forcément, en voyant cette difficulté, premier maillot de bain, difficulté 4 sur 5, je me suis dit, je vais me vautrer, ça va être catastrophique. Je suis super contente d'avoir cousu ce maillot de bain que clairement, je vais porter quand j'irai à la mer ou à la piscine. Je ne sais pas, je ne sais pas quand, mais je suis ravie de l'avoir. Je suis ravie de l'avoir cousu, c'était une super expérience. Et honnêtement, si vous avez peur de la couture maillot de bain, je ne peux que vous la recommander. Franchement, allez-y, foncez parce que ce n'est pas plus compliqué que ça. Perso, je m'en faisais tout un monde et au final, il n'y avait aucune raison de s'en faire tout un monde. Bref. Sous-titrage ST' 501 Voilà, ce petit bilan couture est maintenant terminé. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je sais très bien que pour les personnes qui me suivent, ce n'est pas forcément la meilleure vidéo du monde parce que vous avez déjà tout vu. J'espère que ça vous aura plu quand même ou que ça vous aura peut-être rappelé des bons souvenirs, que sais-je encore. En tout cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, à me dire ce que vous en avez pensé. S'il y avait des choses que vous-même avez cousues en ayant vu mes vidéos, des choses que vous avez eu envie de coudre ou des tissus que vous avez eu envie de travailler, dites-moi tout juste en dessous en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir et puis ça me permet de me sentir soutenue. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez évidemment vous abonner à ma chaîne en faisant retentir la petite cloche pour être averti à chaque fois que je mets une nouvelle vidéo. Vous pouvez également me retrouver et me suivre sur Instagram et vous pouvez me joindre à cette adresse mail. En attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, je vous souhaite une très bonne journée, un très bon dimanche, une très bonne semaine. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye !